Musique Le Dakar prend son envol aujourd'hui. On oublie le sable du Pérou et on prend de l'altitude en Bolivie après une longue étape rapide depuis Arequipa, on filera vers La Paz, une étape coupée en deux par une liaison et pas de début d'étape pour les motos qui vont directement rentrer dans leur spécial, dans leur 200 km de spécial dans la dernière partie de cette étape autour du lac Titicaca notamment. Début de journée compliqué donc il y a eu la pluie, le froid qui s'est invité sur ce Dakar. On suit ici Adrien Van Beveren qui s'est plaint justement du froid aujourd'hui, dixième seulement de cette étape. Il n'a perdu que trois minutes et demie, pas trop de différence faite sur les 194 kilomètres. Son coéquipier Xavier de Soultret est pratiquement dans les mêmes temps, 15 secondes plus rapide, il est neuvième. On retrouve Gérard Fares-Guehl, troisième l'an dernier, 18 minutes de retard pour lui pour le moment au général, pour le pilote Imanza. Et l'un des outsiders de la journée c'est Daniel Oliveras qui va prendre la cinquième place de cette spéciale, le coéquipier de Fares-Guehl et on retrouve les KTM désormais avec Toby Price, troisième à 30 secondes et Mathias Wagner qui est le dernier espoir peut-être chez KTM. En tout cas Toby Price est revenu à dix minutes seulement de retard. Kevin Benavides, c'est lui l'homme de la situation, le gagnant de la journée, trois minutes sur tout le monde de reprise et il va se placer en tête du classement général. Mais il n'a pas gagné cette étape puisque c'est le français Antoine Méo qui s'impose pour la troisième fois sur le Dakar et sa première cette année. Il rentre dans le top 7 du général, juste derrière son coéquipier chez KTM Toby Price. Changement de décor saisissant. C'est compliqué, on dirait que la moto quand on est parti elle était asthmatique, il manquait un peu de chevaux mais ça a été un peu compliqué avec la pluie ça glissait beaucoup donc je suis content, je n'ai pas fait d'erreur, j'ai fait une belle spéciale et voilà. Des écarts, très peu d'écarts d'ailleurs à l'arrivée de cette sixième étape, 30 secondes pour Benavides, c'est Toby Price perdu sur Antoine Méo, on place Diego Martin, Duplessis, du Make Time à la quatrième place et Benavides donc prend les rênes avec pratiquement deux minutes d'avance sur Adrien Van Beveren. Du côté des autos, toute l'étape a dû être courue, les deux parties de spécial. Et on va perdre de la puissance avec l'altitude en quittant le Pérou vers la Bolivie. La bataille va s'intensifier, on est avec Tenbrink, lui qui fait sa première sortie sur le Dakar en tant que pilote usine pour Toyota. Il s'est classé septième aujourd'hui, troisième au général. On retrouve Giniel De Villiers, quatrième de cette étape malgré un début d'étape compliqué. Et Nasser Alatia est toujours présent pour la bagarre. Même s'il est déjà plus d'une heure de Stefan Peterhansel, il met la pression sur les Peugeot. C'est très difficile, il pleut, il y a l'altitude. Ce n'est pas facile mais bon, on essaie de gérer. On essaie de gérer et de finir le stage. C'est le baptême du feu sur la nouvelle mini-buggy. Deux roues motrices pour Mikko Hirvonen. Une belle surprise pour Mikko Hirvonen. Quatrième à mi-épreuve, il va terminer sixième de cette étape. Et on va retrouver les Peugeot qui ont encore une fois dominé cette étape vers La Paz avec Carlos Sainz. Qui va remporter cette spéciale malgré sa demi-heure de retard sur Stefan Peterhansel. Mais Stefan Peterhansel a géré, il a pris la deuxième place derrière son coéquipier espagnol. En tout cas des conditions qui ne gênent pas, les Peugeot première et deuxième pour le moment au classement général. ... ... ...